Bonjour et bienvenue à cette édition de Foufoufoute avec Meilleur Cyril. On vous apporte des actualités fraîches autour des Lyons Indontables. Aboubaka, Vincent et ses coéquipiers ont entamé leur première séance d'entraînement ce soir. Les Lyons Indontables ont eu le droit au réveil musculaire. C'était retour de 11h à la piscine de leur hôtel à Victoria Garden Hotel à Luanda. Pour rappel, Aboubaka, Vincent et ses coéquipiers croiseront le verbe avec la formation A prime. La formation afagnol de l'Angola comptant pour la quatrième journée de qualification pour la Coupe du Monde Amérique-Canada-Mexique 2026. Le Cameroun en ce moment occupe provisoirement la tête du placement de cette poule D après la troisième journée. Si en cas de victoire face aux Angolais, elle aurait une forte chance de se maintenir et doit attendre le dernier tour pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Rien à voir avec des situations comme celui de 2022 au Qatar où on a gracieusement obtenu la qualification. C'était du côté de Blida en Algérie où on éliminait les Algériens. Une défaite que les Algériens avec Djamé Belbadi auront toujours du mal à oublier selon les différentes sensations qui ont eu lieu par la suite. On nous annonce que l'État ou alors le ministère des Sports et de l'Éducation Physique est représenté du côté de Luanda par le professeur Cyril. Tolo, il a été reçu par l'ambassadeur du Cameroun en Angola à l'aéroport d'Angola. Et donc, on se pose la question pourquoi en ce moment, lorsqu'on connaît le tempérament de Cyril Tolo, le ministre Mouel Kondi préfère l'envoyer. On dirait que ça doit être un homme de main assez sûr et donc capable de gérer les hautes tensions. Voilà certainement pourquoi le ministre lui fait confiance. On vous rappelait également que lors des dernières confrontations entre le Cameroun et l'Angola, trois dates figurant également en bonne place. C'était le 24 janvier 1996, en match de poule de la Cannes en Afrique du Sud, le Cameroun et l'Angola avaient fait match nul, trois buts partout. Le 21 janvier 2006, en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, les lions indomptables s'étaient imposés sur le score de trois buts contre un, grâce notamment à un hat-trick de Samuel Etoffis. Et le 14 octobre 2009, en match Amica disputé au stade José Anxandio de Olialo au Portugal, les deux équipes avaient fait jeu égal, zéro but partout. Et donc, vous comprenez que cette rencontre, demain, m'a dit, 11 juin 2024, à partir de 21 de Molico à Boya, le Cameroun a droit à s'imposer parce que sur les feuilles, finalement, elle reste favorée. Je parlais de Cyril Tolo et on ne peut que le souhaiter, bonne coordination. Même comme on nous a dit, que voilà Oman Bili qui allait pour supplier les chambres où il doit dormir et qu'il ne s'est pas assez respecté comme Thomas Anconneau, qui avait décliné l'offre de la Fédération Cameronaise de football en le nommant comme entraîneur Alton. Quoi qu'il en soit, je vous invite également à suivre d'autres analyses sportives ou alors le regard politique d'après les débats de demain sur Cameroun. Suivez plutôt. Est-ce que cette belle victoire des Lyons indomptables n'est pas à féliciter ou à saluer ? Je ne serais pas trop vous demander, messieurs, qu'on entende à la maison vos applaudissements pour les Lyons indomptables. C'est assez rare, mais je voudrais qu'à la maison, que nous comprenions que, peu importe nos bords dans les enjeux des Lyons indomptables, quand le Cameroun joue, on était au stade hier, on a vu tous les Camerounais, certains même qui sont partis des régions reculées pour venir voir le vert ou jaune. Je commence par vous, Dr. Joe Walters. La victoire d'hier est le mérite d'une équipe qui avait absolument besoin de se réconcilier avec les Camerounais ou alors la chance d'avoir profité des différentes situations pour montrer qu'un Lyon reste debout. Oui. Le mérite, vous le situez où ? C'est probable, mais il faut savoir une chose. La victoire d'hier ne donne pas l'interprétation, l'interprétation qu'on s'est réconcilié. Ça ne donne pas l'interprétation que c'est fini. La victoire d'hier nous passe un message clair et net, qu'on avait un problème d'homme, mais on avait un bon profil du recrutement de joueurs. C'est depuis 20 ans que je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu ce genre de match que les Lyons ont joué. Depuis 20 ans que je regarde l'équipe nationale. Problème d'homme, oui, à l'extérieur qu'à l'intérêt. Parce qu'en management, lorsque vous, même si vous avez des bons employés et que vous êtes un mauvais leader, vous êtes un mauvais directeur, vous ne donnez pas de bons directifs, vous n'appliquez pas le malaise de procédure, vous n'appliquez pas de critères de performance, il est sûr que le résultat sera négatif à la fin du jour pour la croissance de cette entreprise. Traduire ça avec les Lyons et les Lyons-Tables, on comprend donc qu'il y avait un problème à la tête du management des Lyons et les Lyons-Tables. La raison pour laquelle ils avaient ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, la solidarité, l'union sacrée. Il y a la théorie de Michel Crozier qui parle de la théorie de X et Y. Que dit la théorie X ? Les gens qui travaillent dans l'ombre n'ont jamais de résultats. La théorie Y, les gens qui travaillent sous la lumière et supervisés par tout le monde, où il y a le contrôle, il y a tous les résultats. Et il y a, nous avons vu. C'est aussi un message pour ceux qui se battent pour se régler les comptes de travailler ensemble parce que ce qui nous intéresse est au-dessus des problèmes d'individus, des intérêts personnels. C'est le Cameroun qui doit prôner, c'est le vert, rouge ou jaune. Ces Lyons-Tables sont patriotes. J'ai vu l'amour du Cameroun. J'ai vu le sourire de mes frères au star. J'ai vu le soulagement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à l'aise. Il y a plein de messages que cette victoire nous passe. C'est incroyable. Et je crois que les gens doivent se méfier. Ceux qui ne veulent pas la paix dans ces pays. Parce qu'il y a les gens qui menacent les joueurs. Il y a les gens qui ont décidé de ne pas donner de l'argent pour qu'on paye, pour qu'on organise bien. Mais l'État a pris en charge de tout bien faire. Mais on doit faire très attention parce que si on n'a pas compris le méchage d'y a et avancé comme le président public a voulu le 10 janvier 2024, on va encore se reculer. Il est temps que la justice fasse son travail. Il est temps que ceux que le président public a nommés font le travail. Il est temps que chacun applique les textes et que les gens-là qui dérangent, qui soient débarqués et surtout auditionnés, même en voie à Konengi, pour la paix. Bien. Vous êtes allé peut-être un peu plus loin que je ne le pensais. Je voudrais davantage rester juste un peu sur le match. Après, on va voir derrière si la sérénité... Prêté, c'est des sages. Je crois que même Aïtoudi, ils ont compris le message. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes au débat des hibos et des églésiens. Mais moi, j'ai compris le message. Merci, docteur Chouot. Oui, d'ici quelques jours, ça va aller très vite. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une crise en pause, mais qui, visiblement, ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu victoire. Je voudrais quand même, sur le plan sportif, rappeler qu'avec Éric Bilan, sur l'émission Ballons sans table, ont montré qu'ils avaient quelque chose à se faire acheter et jusqu'à faire marquer. Et nous, Tolo, première fois, le retour de Ngan Dengandui, Salvateur avec le premier but. Quel est votre regard de sportif averti ? Avant de répondre à votre question, je vais répondre sur ce qu'a dit le docteur tout à l'heure. Il a dit que l'État a tout payé. Ce n'est pas vrai ? Je vous permets de revenir dessus après. Ah, que je revienne dessus après, d'accord, d'accord. Maintenant, je vais me focaliser sur le jeu. En fait, on a vu une équipe, et c'est ça qui fait la particularité du Cameroun. C'est-à-dire que tout ce qui a été autour de ce match, je souviens, la presse internationale, ils sont étonnés de voir que le Cameroun s'est transcendé hier à une équipe qui n'a pas connu ou alors qui a fermé les oreilles à tout ce qu'il y avait autour de l'organisation de ce match. Et je puisse vous dire, je suis le docteur, dire que depuis 20 ans, il n'a pas vu un match comme ça. C'est l'OMA le plus facile des Lyons. L'OMA de Bilda avait plus d'effet et de substance et de, comment on appelle ça, d'angoisse. Parce que nous prenons un but à Bilda, je crois, une ou deux minutes de la fin d'un match. Et connaissant les Algériens, ils se sont mis à tomber comme les petites mouilles sur le terrain, pour perdre le temps et tout ça. Aller égaliser à une minute de la fin du match a été un exploit extraordinaire. Et vous verrez que depuis la défaite de Bilda, l'Algérie ne s'est pas encore rélevée. Ils ont été battus l'autre jour par la Guinée, deux buts à un. Ils ont changé d'entraîneur et tout ça. Ils ne se sont pas rélevés de cette affaire-là. C'était très compliqué, très pénible. Maintenant, pour revenir au MAD hier, on a vu une équipe qui avait besoin de démontrer que le Cameroun, c'est le Cameroun. Peu de gens ont vendu la poche chère à cette équipe qu'elle pouvait faire un résultat au vu de l'environnement. Et si nous allons sur les principes même de l'organisation d'un match de football, je parle sous le contrôle de M. Le Maire qui a dirigé une équipe de foot, une victoire en football, ça se prépare plus dans l'administration, parce que l'administration c'est 70%. Ce qui est au terrain là, c'est 30% tout simplement. Donc tout le monde était convaincu que tout ce qui a eu comme bruit, les bras de fer, patati patata, ça allait être difficile pour les joueurs, mais les joueurs ont fermé les oreilles. Certains m'ont dit, ne venez pas nous poser des questions sur les tiraillements, c'est des trucs politiques. Nous nous sommes en politique, laissez-nous le terrain, nous allons jouer. Et je crois que la victoire d'hier, c'est la victoire des joueurs. Parce qu'ils ont démontré qu'ils peuvent fermer leurs oreilles sur tout ce qui se passe autour, et démontré qu'ils sont les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, et que c'est le Cameroun qui doit être mis en avant, et non les individus, parce que nous nous servons le Cameroun. Nous allons partir, le Cameroun restera. Comme disait Martin Luther King, il faut que chaque Camerounais sache que, lorsqu'il a une tâche, lorsqu'il a un pouvoir, ou alors lorsqu'on lui donne une tâche d'exercer, qu'il le fasse avec amour, avec humilité, avec respect des autres, et que l'histoire retienne que, comme disait Martin Luther King, si vous êtes un balleure, balleure bien. Et que quand vous allez partir, que les générations apprennent qu'il y avait un balleure qui faisait bien son travail, et il aimait bien baller. Donc, il faut que chaque Cameroun intègre ça dans sa tête, que les gens ne viennent pas dans ce milieu de foot, soit pour se régler des comptes, ou alors pour essayer d'exercer son pouvoir. C'est le Cameroun qui a gagné hier. Félicitations aux joueurs, parce que c'est leur victoire, et rien d'autre. Merci Fabien.